Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce 161ème briefing, donc le briefing désormais du mercredi. Voilà, donc on a eu nos chiffres de fréquentation londimates, on peut dire, et qui est tout à fait bon, donc on vous remercie de votre fidélité et de votre faculté, malgré les vacances, malgré le mois d'août, à venir continuer à vous abreuver à la source de la connaissance. Donc je suis accompagné aujourd'hui de mes deux acolytes habituels, avec toute leur qualité et leur connaissance, et je pense que ça va être encore un briefing intéressant. Et pour changer un petit peu, on va commencer aujourd'hui par Igor, qui va nous parler beaucoup, je pense, d'Afrique. Oui, merci Président, bonjour à tous. Je vais commencer par un petit bilan du sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu en fin de semaine dernière à Saint-Pétersbourg. Un petit problème, voilà, ça revient. Le Larsen, comme on s'appelle. Voilà, on a corrigé le Larsen, c'est mieux comme ça. Alors, un bilan un petit peu, j'allais dire, un petit peu en demi-temps, en tout cas un peu décevant par rapport au sommet Russie-Afrique de 2019 à Sochi, ne serait-ce que par la présence de chefs d'État africains, on l'a dit, donc moins d'une vingtaine, je crois 17, qui sont venus à Saint-Pétersbourg, contre 47 à Sochi en 2019. Un sommet qui paraît assez maigre aussi en termes d'annonce, il n'y a pas de grands contrats qui sont annoncés. Quelques chiffres qui ont été donnés par le président Poutine lors de son allocution, on va les rappeler, la Russie va offrir jusqu'à 50 000 tonnes de céréales dans les quatre prochains mois à six pays africains, dont ses amis, dont le Mali notamment. Une enveloppe pour l'aide au développement de 90 millions de dollars. Et le président russe qui a redonné le chiffre de la dette des pays africains que la Russie a consenti à effacer, a donné le chiffre de 23 milliards de dollars. Bon là, on ressasse un petit peu, parce que ça avait déjà été donné à Sochi en 2019, on parlait de 20 milliards à l'époque, et il fallait déjà bien comprendre que c'était un chiffre de dette accumulée par les pays auxquels la Russie avait procédé, donc à l'effacement de cette dette au cours des années déjà 2000. On faisait remonter un petit peu les chiffres, mais il n'y a pas vraiment de nouveauté. Alors, en revanche, quelques petites informations que j'ai relevées, et puis que je vais donc vous donner. La part des pays africains dans le commerce extérieur de la Russie, c'est un petit peu moins de 4 %, c'est 3,7 %, très précisément. L'ensemble du commerce extérieur de la Russie, l'Afrique, pèse 4 %, mais ça, ça inclut les pays du Maghreb, notamment l'Algérie et l'Égypte, qui sont des poids lourds. Et tout ce qui est commerce, l'Afrique subsaharienne, évidemment, c'est beaucoup bien moins substantiel. Je pense que c'est dans l'ordre de 1 ou 1,5 %. Le Ghana, qui est prêt à, comment dirais-je, des discussions avec la Russie en vue de créer un transport, un hub logistique, il a été question de beaucoup de logistique internationale, et c'est assez logique pour développer ce commerce entre la Russie et les pays d'Afrique. Le chiffre que je viens de donner, évidemment, est très bas, et ce qui permettrait de le développer, de faire progresser ce commerce entre la Russie et les pays africains, seraient notamment de développer des circuits de logistique internationale qui soient plus denses, notamment par voie de mer. Et donc, le Ghana se proposerait, évidemment, de se prêter à ces projets-là, ce qui permettrait d'ailleurs de dégager un accès vers l'Afrique subsaharienne, vers les régions dont on parle beaucoup en ce moment, Mali, Niger et autres, qui sont des pays enclavés avec la Russie, avec qui la Russie, notamment, évidemment, le Mali, mais aussi Burkina Faso, entretient un certain nombre de coopération. Le service fédéral d'Enoad, qui prévoit d'ouvrir une représentation en Égypte, alors ça, ce n'est pas anodin, puisqu'il y a quand même toujours ce projet de zone industrielle russe en Égypte, à l'embouchure du deuxième canal, donc à la fois une zone industrielle qui aurait vocation à abriter des entreprises russes, aussi bien pour non seulement de la représentation, mais aussi de la production, de l'assemblage, de la maintenance, ou du service après-vente, et qui servirait aussi de tremplin vers l'Afrique subsaharienne, pour exporter des productions russes. Les infrastructures, en tout cas la construction de ces infrastructures, devrait débuter logiquement cette année. L'Égypte, qui est également, devrait abriter une production de l'ADA, puisque l'Aftovas devrait reprendre l'assemblage de voitures l'ADA directement dans le pays, alors a priori sur le site de cette zone industrielle, on imagine, et de même que RGD, un opérateur ferroviaire russe, qui prévoit de planifier un projet de modernisation du réseau ferroviaire, aussi bien en Égypte qu'en Afrique du Sud. De même, le logistikien Fesco prévoit d'ouvrir des lignes directes pour les transports de containers vers l'Afrique du Sud et vers l'Égypte, et considère des possibilités d'escale en Algérie et en Tunisie. Donc on voit quand même qu'il y a des points qui reviennent, des points d'arrimage pour la Russie, l'Égypte qui décidément en fait partie, et je vous disais tout à l'heure que le Maghreb, l'Afrique du Nord, et donc l'Égypte fait partie de ces points lourds comme partenaire commercial de la Russie, et là l'Afrique du Sud, qui évidemment est aussi un partenaire commercial important de la Russie. Enfin, il y a aussi une problématique en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes entre les pays africains et la Russie. Là, il y a également un sujet qui a été évoqué, une partie des sessions, des conférences qui se sont tenues à Saint-Pétersbourg en fin de semaine dernière. Je rappelle qu'il y a, selon le ministère russe d'enseignement supérieur, environ 35 000 étudiants africains en Russie. On sait qu'il y a environ 2 000 supports de bourse pour les étudiants africains. Ce chiffre devrait doubler l'an prochain. Mais il y a évidemment un sujet en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, puisque la Russie a décidé de se retirer du système de Bologne, on en avait parlé ici l'an dernier, et donc ça pose un problème d'attractivité des universités russes, éventuellement pour les étudiants africains, puisque s'étant retiré du système de Bologne, le diplôme qu'ils obtiendraient dans le cadre de leur cursus dans les universités russes ne sera pas reconnu, en tout cas ne sera pas reconnu en Europe, ne sera pas reconnu en Amérique du Nord et ailleurs. Et donc là, il y a un chantier pour recomposer, j'allais dire, un système de reconnaissance des diplômes entre les deux, entre les systèmes africains et le système russe. Enfin, une autre petite information, toujours dans ce florilège d'informations autour de ce sommet Russie-Afrique, l'église orthodoxe russe a annoncé qu'elle avait ouvert près de 200 paroisses en Afrique en un an et demi. Donc là aussi, on voit, j'allais dire, un vecteur religieux, c'est peut-être un petit peu surestimé, mais néanmoins, j'allais dire, une pénétration vers l'Afrique de cette église orthodoxe russe. Alors, a priori, on peut imaginer à partir de l'Éthiopie, mais voire au-delà. Alors, toujours dans le prolongement de ce sommet Russie-Afrique, il y a quand même quelques annonces intéressantes, au-delà de celles que je viens de donner, notamment l'annonce de l'ouverture prochaine, dans les mois qui viennent tout du moins, de l'ambassade de représentation diplomatique russe à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, et à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, dans laquelle la Russie n'avait pas de représentation diplomatique, puisque la représentation était assurée, d'une part, à partir d'Abidjan, pour ce qui était le Burkina Faso, donc la Côte d'Ivoire, et, d'autre part, Yaoundé au Cameroun, qui abritait l'ambassade de Russie à Yaoundé, qui s'occupait également de la représentation diplomatique de la Guinée équatoriale. Alors, cette fois-ci, la Russie va disposer de deux nouvelles ambassades. C'est des ambassades qui avaient été fermées dans les années 90, et qui vont donc être rouvertes, on l'imagine, dans les prochains mois, puisque M. Michoustine a signé aujourd'hui les ordonnances liées à la rouverture de ces deux futures ambassades. Le Niger, très brièvement, crise au Niger, la position officielle de la Russie, c'est d'appeler à la retenue, d'appeler au calme et au retour rapide de l'ordre constitutionnel. C'est ce qui a été expliqué par le MIDE. On rappellera que les États-Unis ont assuré, d'après eux, que la Russie n'était pas derrière le putsch, mais qu'en revanche, il était fort probable qu'elle cherche à exploiter la situation, évidemment, pour pousser ses pions dans la région. Mais pour l'instant, la situation continue, j'allais dire, de se développer. Et évidemment, que nous-mêmes, nous suivons un petit peu les déclarations des uns et des autres et l'évolution de la situation pour voir un peu quelle pourrait être l'évolution, notamment, je dirais, la position que la Russie pourrait prendre et de quelle manière elle pourrait tirer son épingle du jeu dans cette nouvelle crise en Afrique subsaharienne. Enfin, toujours pour clore ce chapitre sur l'Afrique, il y a aujourd'hui, enfin, hier, plus précisément, la visite du chef d'état-major algérien qui est arrivé à Moscou, où il a rencontré Sergei Shoigu hier. Évidemment, il a été question de coopération militaro-technique entre les deux pays, coopération de défense, et on peut l'imaginer aussi un petit peu du Niger. Deuxième point dans mon briefing, le Wall Street Journal qui s'est fait l'écho en ce week-end, fin de semaine dernière, même d'un projet de réunion en Arabie Saoudite au sujet des modalités qui pourraient être celles qui présideraient un cessez-le-feu, voire un traité, voire un discussion de paix en Ukraine. L'Arabie Saoudite, donc, qui abriterait cette conférence qui se tiendra ce week-end, les 5 et 6 août, à Jeddah, et qui devrait rassembler une trentaine de pays, dont l'Ukraine, évidemment, mais également ses principaux soutiens occidentaux, mais aussi des pays du sud global, qui sont un petit peu, je dirais, la cible en réalité de cette conférence. Le Wall Street Journal évoque l'Indonésie, l'Égypte, le Chili ou la Zambie qui devraient venir. Alors, il parlait du Mexique, sauf qu'entre-temps, le président mexicain a expliqué qu'il était hors de question de discuter du conflit en Ukraine sans la présence de la Russie. Or, là, la Russie n'est pas invitée à cette conférence, puisque le but du jeu, c'est, d'après ce que l'on comprend, de discuter des principes du règlement diplomatique politique de la crise, les principes de base qui devraient précider aux futures hypothétiques négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, mais, évidemment, en posant des principes qui soient favorables, qui favorisent l'Ukraine, et donc bâtir un petit peu une espèce de plus petit dénominateur commun, voire de consensus entre les soutiens de l'Ukraine, l'Ukraine, et les pays dits du sud global. Un des objectifs, également, c'est de préparer, de promouvoir le sommet pour la paix qui est mis en avant par le président Zelensky, qui souhaiterait que ce sommet se tienne d'ici la fin de l'année, et, entre-temps, préparer également l'Assemblée générale des Nations unies, qui va se tenir bientôt, et où il sera, là aussi, question d'Ukraine. Alors, c'est donc un agenda assez, j'allais dire, chargé, voire ambitieux, essayer de former, finalement, un consensus, ou tout du moins, un soutien international pour une formule de la paix qui serait définie par l'Ukraine. On sait que M. Zelensky avait déjà imposé ces principes qui, selon lui, doivent présider à tout règlement du conflit en Ukraine. La Russie a déjà fait savoir qu'il n'y avait aucune perspective pour cette réunion si jamais elle n'était pas, évidemment, autour de la table, et qu'autrement dit, discuter de la résolution du conflit sans l'année de belligérant ne serait d'aucun effet sur le conflit lui-même. Alors, pourquoi l'Arabie saoudite ? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, l'Arabie saoudite a déjà proposé sa médiation, notamment dans des échanges de prisonniers au cours des derniers mois. Elle a toujours conservé une position, j'allais dire, équilibrée, en tout cas assez prudente sur la question du conflit en Ukraine. Elle a accueilli M. Zelensky à Jeddah, j'en avais parlé au mois de mai, lors de la conférence de la Ligue arabe. Et donc, elle entretient des bonnes relations aussi avec la Russie, dont on parle ici occasionnellement, notamment dans le cadre du deal OPEP+. Alors, cette réunion qui se profile donc en Arabie saoudite, elle-même s'inscrit, j'allais dire, dans la suite d'une autre réunion secrète qui s'est tenue à Copenhague fin juin, le 24 juin, dans laquelle ont été, se sont réunis au niveau principalement des conseillers diplomatiques, des chefs d'État et de gouvernement, les principaux de soutien de l'Ukraine, afin de discuter là aussi déjà des garanties de sécurité ou des choses qui pourraient être assignées, les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Des pays du Sud global y étaient conviés, comme l'Inde, l'Afrique du Sud ou le Brésil. La Chine était invitée, mais elle n'est pas venue, elle a boudé cette réunion. La Russie, évidemment, n'était pas invitée. Et ont été discutés donc ces principes sur les garanties de sécurité. Par exemple, l'idée a été mise sur la table que sur le territoire de l'Ukraine, ne devrait pas se trouver, dans le cas du règlement du conflit, deux missiles de croisière à longue portée. Ce sont des systèmes d'armes qui n'auraient pas vocation à se retrouver en Ukraine dans un futur, disons, état de stabilité du pays qui succéderait à un hypothétique cessez-le-feu. Évidemment, l'annonce de cette rencontre en Arabie Saoudite, a priori, était une nouvelle plutôt, à mon avis, désagréable pour Moscou de prime abord, aussi bien sur le fond, puisqu'on va discuter du règlement du conflit sans la Russie, mais aussi sur la forme, puisque c'est l'Arabie Saoudite qui est un bon partenaire de la Russie qui l'accueille. Donc, de prime abord, plutôt, à mon avis, désagréable, sauf que il conviendra d'abord de voir qui va venir et qui ne va pas venir à cette réunion. Pour l'instant, on sait que, je l'ai dit, le Mexique s'est montré très réservé, par exemple, sur sa présence, mais également de suivre l'éventuelle évolution de ce format, parce que Riyad n'est pas le pire des médiateurs pour la Russie, loin de là, et sa médiation pourrait d'ailleurs convenir aussi à un acteur comme la Chine qui reste en retrait. Je rappelle quand même que la Chine est à l'origine d'une normalisation des relations entre Iraniens et Saoudiens au printemps dernier. Donc, la Chine, en tout cas aussi, pourrait, à mon avis, voir cette médiation comme, en tout cas, cette tentative de médiation, je dirais, prendre un petit peu la température comme plutôt une bonne chose. Et rien ne dit qu'en fonction de la tournure que prennent les événements, une autre rencontre soit organisée par les Saoudiens, mais cette fois-ci sans l'Ukraine et sans ses soutiens, mais plutôt avec l'Inde, la Russie, la Chine, pourquoi pas la Turquie et même l'Iran, en tout cas, donc un format plutôt sud global ou BRICS+, pour essayer de, là aussi, de concilier des positions qui, à ce jour, il faut clairement le dire, paraissent très inconciliables. Très brièvement, quelques petites brèves d'entretien téléphonique aujourd'hui entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Les deux présidents ont parlé de deal céréalier puisque la Turquie continue d'essayer de ressusciter cet accord ou certains diront de le réanimer et la Turquie persiste à annoncer une visite du président russe en Turquie au mois d'août. On ne trouve aucune allusion à cette visite sur le site du Kremlin, en tout cas, quand on lit le briefing qui concerne cet entretien téléphonique, la partie russe n'en fait pas du tout mention en revanche, côté turc, on rappelle, et ce n'est pas la première fois, ça fait en réalité plusieurs semaines déjà que les autorités turques et jusqu'au plus haut niveau assurent que le président russe se rendra en Turquie au mois d'août. Donc, à suivre. Et je vais terminer avec un chiffre, 2,6 millions. C'est le nombre de touristes russes qui se sont rendus en Turquie au premier semestre 2023, donc entre le 1er janvier et le 30 juin dernier, ce qui est une augmentation de plus 79% par rapport à 2022. Les Russes restent le premier contingent de touristes étrangers derrière les Allemands et les Britanniques. Voilà, Gilles. Voilà, on est content pour le tourisme turc, l'industrie touriste turque. Avant de passer la parole à Arnaud, il y a une question qui est dans deux domaines de tes compétences, Saint-Pétersbourg et la marine. 31 juillet, c'était la fête de la marine russe et Poutine et Shoigo étaient à Saint-Pétersbourg et d'assister à une parade militaire. Et à cette occasion, il y a eu l'annonce de construction ou de livraison de 30 nouveaux navires cette année. Et l'auditeur, l'auditrice, plus exactement, nous demande est-ce une escalade en mer noire en vue ? Mais j'imagine que ces bateaux, même construits, ne pourront pas se rendre en mer noire. Alors, il y a traditionnellement le jour de la flotte et la parade navale qui se tient à Saint-Pétersbourg qui est la capitale maritime et navale de la Russie et toujours l'occasion de grandes annonces. Bon, une revue déjà de bâtiments, il y a des bâtiments de surface, il y a des sous-marins, il y a des jeux. La ville est très, très animée, les gens se pressent sur les bords de la Neva puisque tout ça se déroule sur le canal central de la Neva. Il y a aussi des activités du côté de Kronstadt d'ailleurs, où les navires qui sont trop gros pour rentrer en canal central de la Neva sont en fait mouillés au large de Kronstadt. Donc, tout ça, c'est qu'en plus, il faisait très beau ce jour-là, donc c'était dimanche, donc c'était vraiment l'occasion de voir la ville, d'être dans une atmosphère très particulière, mais c'est aussi évidemment l'occasion de faire des annonces et donc c'est là que le président prononce évidemment un discours et donne des chiffres et effectivement annonce notamment les constructions de nouveaux bâtiments. Donc, le chiffre de 30, évidemment, je ne suis pas allé vérifier, mais on peut tout à fait imaginer que ça englobe de façon très très large des toutes petites unités jusqu'à plus grosses unités comme des sous-marins ou des bâtiments de surface. Pour ce qui est de leur présence éventuelle ou pas en mer noire, en réalité, tout dépend là aussi de leur tonnage, c'est pour ça que je vous parlais de grandes unités ou de petites unités puisque les petites unités notamment de surface peuvent tout à fait rejoindre la mer noire par ce qu'on appelle les eaux intérieures et le système des cinq mers, c'est-à-dire qu'ils descendent de la Volga et par le canal Volga-Don rejoignent le Don et à travers le Don descendent sur la mer d'Azov et rejoignent parfaitement légalement leur port d'attache en mer noire à Sébastopo, Nouveau-Rossi, Squire, si jamais ils sont affectés à la flotte de la mer noire. Autrement dit, ils n'ont pas besoin de passer par les trois turcs qui sont fermés à la navigation militaire depuis le 28 février 2022. Donc si jamais ce sont des petits patrouilleurs par exemple, ce qui est très fortement probablement le cas, surtout qu'ils sont a priori construits sur la Volga, on va dire, ils peuvent tout à fait rejoindre la mer noire et la flotte de la mer noire par les eaux intérieures. Eh bien, un dernier petit point sur Shoigu, on a des informations sur l'resultat de sa visite en Corée du Nord. Alors, il a fait, il a assisté à un défilé épatant à Pyongyang, un défilé à la nord-coréenne. Donc, je vous laisse imaginer le tableau. Il avait l'air d'ailleurs très impressionnant. Quand on voit les images et les photos du service de presse nord-coréen, notamment, c'est qu'il en prend plein les yeux. plein la vue. Mais sinon, sur les conclusions et les retombées concrètes, non, on en reste sur les spéculations, sur les hypothèses qu'on évoquait la semaine dernière. donc, des munitions, point d'interrogation, du matériel, des choses, on ne sait pas à vrai dire ce qu'il en est. En revanche, est-ce que c'est une conséquence ou est-ce que ça aurait eu lieu indépendamment de la visite du ministre russe de la Défense, la Corée du Sud aurait manifestement conclu un accord avec les Américains pour fournir des obus de 155 mm à l'Ukraine ? Alors, est-ce que de toute façon, ça aurait eu lieu indépendamment de la visite de Shoigu en Corée du Nord ? Je ne sais pas, mais je crois que j'avais attiré l'attention lors du dernier briefing ou de l'avant-dernier sur le fait que la Corée du Sud surveillait de très près notamment ce qui se passe de ce côté-là parce qu'un de ses motifs de retenue, c'était de dire que si jamais elle livrait trop ou trop visiblement des choses à l'Ukraine, les Russes pourraient être un peu plus généreux dans leur relation avec la Corée du Nord et c'est quelque chose qui n'était pas souhaitable du point de vue de Séoul. Bon, là aussi, ce sera à suivre. Merci beaucoup. Eh bien, on va passer à Arnaud en l'économie, la politique, voilà. Il y a déjà d'autres questions. On évoquera ensuite que l'un ou l'autre de vous prendront. Arnaud. Merci et bonjour à tous. Moi aussi, j'ai quelques chiffres pour commencer. 64,4 dollars. C'est le prix moyen du baril de brut Orals au mois de juillet. C'est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est supérieur au plafond qui avait été instauré par les pays du G7 qui est, je le rappelle, de 60. C'est intéressant aussi parce que ça révèle une tendance, une tendance à la hausse des cours du brut russe, même s'il y aurait beaucoup à dire sur la pertinence de l'indice ou Rals. Mais la tendance, elle est indéniable. Et ça traduit aussi une contraction des rabais consentis par les compagnies pétrolières russes à leurs clients. Je rappelle qu'à la fin de l'année dernière, quand le marché pétrolier, en tout cas son segment russe, était en plein bouleversement, quand la Russie était en train seulement de constituer sa flotte de tankers, quand les incertitudes étaient grandes, les restournes étaient de l'ordre de 30 voire 40 dollars par baril. Aujourd'hui, c'est autour de 15. En moyenne, sur certaines cargaisons livrées en Extrême-Orient, c'est 2 ou 3 dollars. On voit en réalité, ça veut dire quoi ? Que l'idée du plafonnement a échoué et que la Russie vend de nouveau son pétrole à des tarifs qui lui permettent en tout cas d'assurer des rentrées budgétaires significatives. À ce propos, le ministre des Finances Anton Silouanov a déclaré que les rentrées pétro-gazières dépasseraient les objectifs. Ces objectifs, je le rappelle, c'est 8 000 milliards de roubles. C'est à peu près 90 milliards de dollars cette année. Lui, il pense que la Russie engrangera 9 000 milliards de roubles, c'est-à-dire à peu près 100 milliards de dollars. Pourquoi ? Du fait, évidemment, de la hausse des cours, mais aussi de l'affaiblissement simultané du rouble qui reste à environ 1 dollar pour 90 et 100 pour 1 euro. autre nouvelle économique, c'est un signal intéressant qui a attiré mon attention. On a appris aujourd'hui qu'environ 50 000 travailleurs immigrés en provenance d'Asie centrale pourraient rester bloqués en Russie dans les mois qui viennent. Pourquoi ? Eh bien, en raison de micro-crédits qui ne seraient pas remboursés. On sait qu'en Russie, quand vous êtes débiteur, vous ne pouvez pas quitter le territoire national. J'en reviens maintenant aux nouvelles de politique intérieure avec M. Prigogine qui, de nouveau, revient dans l'actualité, alors l'actualité russo-africaine, puisqu'on l'a vue, non pas sur le site lui-même du forum mais dans un grand hôtel de Saint-Pétersbourg qui lui appartient d'ailleurs en compagnie de hauts responsables africains la semaine dernière. C'était assez étonnant. Mais par ailleurs, il a repris la parole et il a publié un message vocal sur la chaîne Telegram en fin de semaine dernière. Que dit-il ? Plusieurs choses. D'abord, que le recrutement est suspendu s'inédit en Russie et qu'il n'y aura pas de nouveau centre de recrutement ouvert dans les semaines ou les mois qui viennent. Premier point, il confirme que le groupe Wagner, il ne parle plus de compagnies militaires privées. Il parle de groupe Wagner qui suit ses activités en Afrique et son déploiement en Biélorussie. Il indique par ailleurs que ses missions sont en train de se dessiner, les contours de ses missions sont en train de se dessiner. Deuxième nouvelle ou type de nouvelle dans un registre judiciaire cette fois-ci, une cour d'appel de Moscou qui a confirmé la condamnation à 25 années de réclusion de l'opposant Vladimir Karamurza qui a été condamné, je le rappelle, pour trahison et propagation de fausses nouvelles concernant l'armée russe et la Cour suprême de Russie qui, de son côté, aujourd'hui, a confirmé un autre verdict, une autre condamnation très lourde, celle de l'ancien journaliste de commerçante Safronov à 22 années de réclusion. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud. Alors, à propos de Brigogine, un auditeur facétieux et cultivé, nous rappelle cette citation de Louis Allen. Quand j'écoute du Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Est-ce que, justement, les incidents frontaliers, s'il y a lieu ou pas, tous les hélicoptères biélorusses avec la Pologne, est-ce qu'il faut y voir Wagner derrière ? Alors, il faut raison garder. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une migration, je dirais, depuis le sud de la Russie vers la Biélorussie. On parle de 13 convois successifs de matériel et d'hommes appartenant à Wagner qui se seraient déployés en Biélorussie. Ça, c'est assez documenté, ce n'est plus vraiment contesté. Il y a ensuite des déclarations du premier ministre polonais et ces derniers jours qui attirent l'attention sur le risque que ferait peser Wagner sur en particulier sur le nord du pays, la fameuse Basso-Walky qui passe entre Kaliningrad et la Biélorussie. Ça, ça a été contesté, par contre, y compris de sources anglo-saxonnes. Ce qu'on croit comprendre, c'est que la Pologne et la Lituanie, en particulier, ont très envie de bloquer la frontière entre la Pologne et la Biélorussie et la Lituanie. En d'autres termes, d'instaurer une forme de blocus routier qui serait en réalité un blocus aussi de la Russie. Ce serait la dernière voie terrestre directe entre la Russie et l'Union Européenne qui serait bloquée. Donc, personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé hier, je ne sais pas si ces deux hélicoptères ont, oui ou non, enfin, l'espace aérien polonais. Ce que je sais, en revanche, c'est que la Pologne pousse cette idée de fermer la frontière terrestre avec la Biélorussie, donc par extension avec la Russie. Bien. Alors, la question est un petit peu différente, mais l'un ou l'autre peut y répondre. La Chine devient le premier partenaire commercial du Kazakhstan, remplaçant ainsi la Russie. Cela s'explique-t-il uniquement par le contournement des sanctions ou bien avec le signe d'un changement plus profond ? Et j'imagine que ça peut concerner d'autres pays et ex-pays. Oui, mais en fait, la tendance est un peu différente. Ces dernières années, notamment en Ouzbékistan, la Russie avait repris des positions et avait retrouvé sa place de premier partenaire commercial. La Chine et la Russie, de mémoire, ont été au coude-à-coude à peu près 19% des échanges extérieurs du Kazakhstan, donc il n'y a pas de goût qui se crée d'un côté ou de l'autre. Et la tendance n'est pas à l'affaiblissement des positions commerciales russes en Asie centrale. La Russie, depuis quelque temps, seulement depuis le 24 février, c'est particulièrement vrai et visible depuis le 24 février 2022, elle cherche à réinvestir cette région. Par exemple, avec l'Ouzbékistan, c'est vrai depuis l'accession au pouvoir de M. Mirzi Oyev. Donc, la Russie était très clairement sur la défensive d'un point de vue commercial il y a quelques années. Les positions de la Chine restent toujours très importantes, les projets chinois sont toujours présents, mais je dirais que les positions russes sont plus assurées, moins fragiles qu'elles paraissaient il y a quelques années dans cette région. Merci beaucoup. Et alors, on a une dernière question qui est un petit peu différente. Est-ce que la baisse de la note des USA de AAAA plus par l'agence Fitch pourrait avoir un impact sur l'aide américaine à l'Ukraine ? Donc là, on retombe sur la politique américaine, j'imagine. Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Non, je ne pense pas que ça va avoir d'impact immédiatement. Ce n'est pas vraiment le... Ce n'est pas ça qui va faire flancher le consensus ou faire revoir les enveloppes, etc. Je ne pense pas. Il faut plutôt guetter dans quelques mois à l'ouverture de la campagne pour les présidentielles et puis ensuite la séquence élection présidentielle et congrès pour voir s'il y a une redistribution des cartes. Ça, ce sera beaucoup plus de nature éventuellement pour un rééquilibrage. Non, en revanche, il y avait un article pas inintéressant du Financial Times, je crois aujourd'hui, qui expliquait que l'administration américaine voulait puiser dans les lignes budgétaires allouées à l'Ukraine pour acheter des munitions et du matériel pour Taïwan. C'est-à-dire, en fait, taper dans l'enveloppe qui a été prise budgétée sur laquelle il y a déjà... Visiblement, ça a déjà été voté pour réapproviser Taïwan parce qu'il faut remplumer, en quelque sorte, on a trop déplumé d'un côté et il faut remplumer de l'autre parce qu'il y a toujours ce contexte de tension sur l'Asie avec la Chine et donc, il faut croire qu'il y a un point de vulnérabilité que les Américains estiment devoir combler. Merci beaucoup. Écoutez, on va finir sur cette note. Donc, comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube. Je vous invite vivement, si ce n'est fait, à vous abonner, à mettre éventuellement un pouce bleu pour un plus facile pour notre référencement ensuite. Et puis, comme toujours, la CCI Transrussie est à vos côtés et nous nous retrouvons mercredi prochain. Venez bon.